Les partisans de Meghan Markle se sont ralliés à elle alors qu'un rapport clé du palais de Buckingham sur l'intimidation semble avoir été enterré. L'une des histoires les plus sensationnelles à propos de la duchesse de Sussex pendant son séjour au Royaume-Uni était l'allégation selon laquelle elle était une brute. Une enquête a ensuite été lancée qui a conduit le palais à améliorer les politiques et procédures de son service RH, selon des sources royales. Cependant, les conclusions du rapport, qui a été payé en privé par la reine, ne seront jamais publiées, ce qui a conduit de nombreux fans de Meghan à se rallier autour d'elle pour obtenir leur soutien. Le hashtag Royal Family Live est depuis en vogue sur Twitter.L'utilisateur des médias sociaux Sussex Vici a déclaré « Protéger Meghan Markle de la famille royale » et lié à un post Instagram de Royal Steel Watch. Ce message citait une étude de l'agence de marketing banque qui a révélé qu'il y avait eu 246 525 articles écrits sur Meghan Markle entre mai 2019 et avril 2020, contre seulement 96 460 sur Kate Middleton. Le message affirmait que la famille royale avait défendu Kate quand elle en avait besoin, mais ne l'a pas fait pour Meghan. Rita Hammer a répondu « Encore une autre raison d'abolir la monarchie. » Et pourquoi il était nécessaire pour Harry et Meghan de s'éloigner de cet enfer. « Point Mira arrobas Sussex Princess » a déclaré « Personne n'a quelque chose de négatif à dire sur Meghan avant son mariage », ajoutant qu'une fois qu'elle a rejoint la famille royale, elle est tout d'un coup un agent du chaos qui a réussi à intimider l'ensemble la monarchie. De nombreux fans de ce sexe ont également évoqué des comparaisons avec la princesse Diana, observant qu'elle était également accusée d'intimidation. De plus, de nombreux fans ont exhorté le palais à fournir le rapport à Meghan, arguant qu'elle méritait de pouvoir le voir. Arobase Meghan-Boward a déclaré « Buckingham Palace a commencé ce gâchis. J'espère que Meghan le finira. » Il est entendu que le rapport sera gardé secret afin d'éviter d'attiser les tensions entre les Sussex et le palais, ainsi que d'assurer l'anonymat de ceux qui y ont participé. Les courtisans ont insisté sur le fait que l'enquête, qui a été lancée en mars de l'année dernière, ne devrait pas se dérouler en public pour s'assurer que ceux qui y ont participé se sentent à l'aise. On pense que seuls quatre ou cinq anciens membres de l'équipe des Sussex ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. Deux cadres supérieurs ont accusé Meghan de les avoir intimidés tandis qu'un autre ancien employé a déclaré qu'elle les avait humiliés. Une autre assistante a déclaré qu'elle avait utilisé la cruauté émotionnelle et la manipulation, qui pourrait également être appelée intimidation. Meghan, 40 ans, a nié les allégations et a déclaré plus tard que le palais utilisait les médias pour colporter un récit totalement faux lors de l'interview explosive du couple avec Oprah Winfrey. Alors que les changements apportés au RH dans la Maison Royale devaient être détaillés dans le rapport annuel Souveraine Grant plus tard ce mois-ci, le Sunday Times rapporte que ce ne sera pas le cas. Lorsque les allégations ont été révélées, le palais de Buckingham a déclaré qu'il ne tolérerait aucune intimidation et harcèlement et était très préoccupé par les allégations. Un porte-parole du palais a déclaré, les membres du personnel impliqué à l'époque, y compris ceux qui ont quitté le ménage, seront invités à participer pour voir si des leçons peuvent être tirées. La Maison Royale a mis en place une politique de dignité au travail depuis plusieurs années et ne tolère pas et ne tolérera pas l'intimidation ou le harcèlement sur le lieu de travail. Parlant des affirmations, une source royale a déclaré, les pires incidents réels ne sont pas sortis. Il y a des histoires déchirantes à raconter. Une autre source du palais a déclaré, il y a beaucoup de choses qui pourraient sortir au lavage qui n'ont pas été dites. Point Harry et Meghan n'ont pas été invités à participer à l'enquête, mais l'avocat de Meghan, Jenny Afia, a accordé une interview à la BBC l'année dernière pour réfuter les affirmations. Elle a déclaré, ce que signifie réellement l'intimidation, si est-il utilisé de manière inappropriée le pouvoir de manière répétée et délibérée pour blesser quelqu'un, physiquement ou émotionnellement. La duchesse de Sussex nie absolument avoir fait cela. La connaissant comme .je la connaît, je ne peux pas croire qu'elle ferait jamais ça. Buckingham Palace a été contacté pour un commentaire. Sous-titrage ST' 501 1